Implanté au Gabon depuis près de 20 ans, Valco Energy souhaite élargir son champ d'action dans le pays. Une volonté de cette entreprise américaine réitérée à la plus haute autorité du Gabon en présence de la tutelle du département du pétrole. Valco, principalement engagé dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production du pétrole brut, du gaz naturel et du gaz liquéfié, dit vouloir accompagner le CTRI dans sa politique d'employabilité des Gabonais. La discussion avec son Excellence aujourd'hui a été de réaffirmer notre intention et de pouvoir aider le Gabon à se développer. Nous sommes une compagnie entièrement gabonisée à 96%. Donc voyez-vous, nous nous inscrivons dans le transfert de connaissances, dans l'employabilité des Gabonais et certainement dans le long terme. En rappel, cette audience fait suite au recent appel d'offres lancés par le Gabon lors de la semaine africaine du pétrole à Cape Town en Afrique du Sud. Un appel d'offres qui a d'ailleurs suscité un intérêt auprès de plusieurs investisseurs. Ils ont reçu des assurances du chef de l'État qui a souhaité qu'ils continuent leurs activités en toute confiance et qu'ils puissent même accroître leur production en essayant d'acquérir de nouveaux champs. C'est une entreprise américaine mais il y a d'autres entreprises qui continuent d'arriver. Nous en avons déjà reçu quelques-unes, il y a d'autres qui vont encore arriver et je pense que ça ne pourra que confirmer le succès de notre visite en Afrique du Sud. À Cape Town, le Gabon avait annoncé une série de mesures visant à booster l'attractivité du pays en matière d'exploration. C'est donc l'ensemble de ces mesures ou dispositions qui conduisent davantage les entreprises pétrolières et gazières désireuses de densifier leurs acquis au Gabon à résolument y investir davantage.